Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, nous sommes en train de farmer les compos pour les ingénieurs. Hop, je cherche un petit peu les signaux. On va aller par là vu qu'il n'y a rien du tout, ça me semble logique. Non mais souvent en fait quand il n'y avait rien du tout j'ai réussi à trouver des choses intéressantes malgré tout donc je tente ma chance. La vraie question c'est plutôt lesquels je ne joue pas. Alors apparemment il y a des gens juste à côté. Un Viper, un surcharge à la tête et donc ils sont bons, d'accord. Bon bah écoutez. Alors, on peut voir ici qu'il y a un signal assez distant qui n'est pas le bon. Mais je vais m'en approcher comme je l'ai dit dans la présentation de vidéo, pourquoi ? Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Pas drôle ! Tu devrais ralentir Marcus quand t'es créé. Ne textotez pas au volant ! Wow, 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 voilà ce qui peut arriver. Ha 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 ! Pas drôle ! Hop ! Ha ! Ha ! Bla ! Crac. Ok c'est bon. On est reparti. Alors on regarde quand même bien les traces que nous propose le jeu. On devrait tomber sur une mesocidérite devant si je ne me trompe pas. Non ce ne sera pas une mesocidérite. Ce sera un simple effleurement je pense. Ouais. Affleurement pardon. Qu'est-ce qu'on a ? Matéo nickel 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 souffre 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 souffre. Ça ne m'intéresse pas des masses. On va récupérer. C'est bien c'est que je viens de dire à Heisenberg que je suis justement un musicien et juste en face de moi je dois avouer... bah j'ai mon art. Mais à part deux ou trois notes sur le site de mon fils de 10 ans je suis de mon musique. Bah tu vois juste devant moi par exemple j'ai un harmonica enfin même deux mais bon et un ocarina plus les guitares derrière... enfin non la guitare est dans sa boîte parce que sinon elle prend la poussière. On va pas faire demi tour. Crac. Donc là on peut voir que là on va tomber sur une mesocidérite à droite. J'ai cru voir autre chose à droite. Je me suis peut-être trompé. Non. Quoi ? Putain. Non. Là on a une mesocidérite qui va être dans le coin. Dans cette direction là en tout cas. Hop. Donc on va aller la voir. Crac. Donc c'est pas l'ocarina de... Ocarina... Oula. Ocarina of time. C'est un ocarina... Très différent. Très 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 différent. En blanc à tête douée. C'est... C'est con parce que le mien n'a rien à voir avec la description. C'est un original. Aïe. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas textoter au volant chers amis. Donc... Pour la forme... Alors j'enlève le strepsil. Je vais passer à la cam 2 secondes. Hop. Voilà. Pour la forme le mien ressemble à ça. Là. Voilà. Donc c'est pas vraiment la forme d'oie habituelle. C'est à dire la forme ronde. Avec justement le coup de loi qui fait l'entrée d'air. Qu'on peut voir par exemple dans n'importe quelle Zelda. Ok. Ok. Euh... J'ai dit... J'ai bougé de ma... Wow. 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 Tu te calmes ! J'ai oublié quelque chose par là ? Je suis passé à côté ? Je suis passé à côté ? Quelle horreur ! Il y en a deux en plus. Là voilà. Ah non c'était une chanderie de bronzite. Merde. Je me suis planté. Que du fer et du soufre. Dégage. Bon si c'est pas ce que m'intéresse je vais pas voir. J'aimerais trouver mes... Mes météorites métalliques. Ce serait vraiment cool. On va à pleine puissance. C'est tout plat donc on peut aller à pleine puissance. Il y a des cailloux putain. Pourquoi quand c'est tout plat il y a toujours des cailloux ? Et là quand c'est plus plat il y a plus de cailloux. Vous avez remarqué ? Vous aviez remarqué ça chers amis ? Comment le jeu est vilain ? Attends on va faire un petit tour. Le nom vient de sa forme générale. Et le mien n'a pas cette forme. Voilà. Crack. Ok. Alors. Ecoutons bien. Là il y a un truc. Bon c'est pas grave on va aller voir plutôt le truc qui est là. Je sais pas ce que c'est encore mais ça me semble être encore un signal de... De véhicule en tout cas de crash. Oui. Voilà. C'est un signal de crash. Je suis déjà passé ? Je suis déjà passé ici ? Oula. Euuuh. Si je suis déjà passé c'est pas bon signe. Merde. Aïe. Il a compris que je le montrais déjà. Donc bon. J'ai même plus besoin de faire mes vidéos. Ils savent déjà ce qui va arriver dedans. Ohlala. Rodrigue et Heisenberg. Ah puis j'en profite pour faire un bisou à toute la famille de Rodrigue. Et à sa dame. Parce qu'apparemment ils me regardent tous les deux. Euuuh. Donc le soir. Donc je suis vraiment... Merci. Merci à vous deux en tout cas. C'est vraiment sympa. Puis j'espère que... Que vous appréciez toutes les vidéos. Même les vidéos de farm. Ah ah. Bon. Oui je vais dans une direction où il n'y a rien. C'est fait exprès. Aïe. 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 C'est bon. 35%. En dessous de 25%. Je vais... Je vais reprendre le vaisseau et repartir me soigner chers amis. Et on ira se poser ailleurs. Espoir d'avoir plus de... Pfff. Ah bah je crois que les... Les 25% c'est pour bientôt hein. Je suis en cutter et je me fais intercepter par un sidewinder. Ah ça c'est un bruit que j'aime bien. Ça c'est un bruit que j'aime beaucoup. Ça c'est très bon signe comme bruit. Ça c'est très 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 bon signe comme bruit. On y va. C'est parti mon kiki. Wow. C'est pas ça que je recherche. Je vais pas vous mentir je suis assez déçu hein mais... Hop. Ah. Crac. Je me suis sauvé j'ai pas d'impact je l'utilise en full commerce. Ah bah bravo. Bravo l'humiliation. Attendez. Ah. Ah. Ok c'est par là. On y va on va bien voir. Mais ça me semble pas être ce que je recherche. Ça sera qu'une mesocidérite je pense. En tout cas on est en plein dedans donc on va pas la louper. Ok. Ça explique pourquoi tout le monde veut tenter sa chance. Hop. Alors il est juste là normalement. Et ça ça. Ça me semble être une mesocidérite. Exact. Ok c'est pas grave. Oh de l'étain. Vous voyez pourquoi il faut toujours aller faire les mesocidérite. C'est très très rare. C'est assez rare l'étain. Je crois que c'est marqué rare. Donc le technicium est très très rare. Et très rare pardon. Et l'étain est rare quand même. Ce sont donc deux composants sur lesquels on peut pas se permettre de dire non. Et donc à la fin de cet épisode on ira quand même voir en milieu de session. Plus ou moins ce que j'ai farmé. Et si c'est pas suffisant de toute façon je continuerai à farmer en dehors. On verra. En dehors des vidéos je pense que je ferme un petit peu. Genre le soir pendant les montages. Si ça fait pas trop laguer. Parce qu'apparemment la dernière fois j'étais un peu juste. Bizarrement. Je crois que c'est en fait mon logiciel de tournage qui était bugué. Comme il était bugué en fait le jeu voulait pas. Alors les bruits. Pas grand chose. Bon on va par là. Ma corvette avec les modifs, ingénieur et intégrité. 3600 c'est un char d'assaut mais elle bouge 5 fois mieux que le cutter. Pourquoi pas avoir de fitting. C'est vrai parce que maintenant qu'on peut entreposer les compos. Ou c'est simplement pour le changement de vaisseau. Remarque moi je dis ça mais je garde tous mes vaisseaux d'avant. Pourquoi ? Parce que j'aime bien. Donc bon. C'est vrai c'est un peu. Je pose des questions mais. C'est un peu con parce que même moi j'ai des espèces de lubies comme ça. Hop un petit coup de boost juste avant le saut. On va aller voir ça va être un affleurement tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus classique. Peut-être même deux apparemment. Vivement que je sois riche dans ce jeu. Ce qui n'arrivera sans doute jamais. Faut pas se voiler la face chers amis. Faudrait que je me mette au marchand. Enfin à la vente. Je viens de tourner le truc aussi au passage. C'est chiant. Où est-ce qu'il y a sous mes pieds ? Il veut dire que sous le bureau il n'y a personne. Il y a juste un plafonnier. Un plafonnier sous le bureau bien sûr. Il n'y a personne sous le bureau vous inquiétez pas. La place est libre. Alors. Bon bah elle a disparu. Bon. Non. Ok. Faut qu'on sera parti assez loin dans cette direction. Crac. Caillou ! Oh là là le coup de... Le problème c'est que j'ai l'impression que tout ça ça va être de la merde. Qu'on va être tant emmerdé avec ça. Caillou. Ah oui. C'était gros comme un camion. Bon bah là on appelle le vaisseau parce qu'on est plus qu'à 14%. Je m'en doutais. Alors ça je trouve ça vraiment embêtant parce que franchement on devrait pouvoir aller très très vite avec ces vaisseaux je pense selon moi. Avec ces scarabes. Mais euh... On ne peut pas. C'est vraiment dommage je trouve. Mais bon c'est comme ça. On va attendre que le vaisseau arrive. Alors j'espère qu'il va se poser du premier coup cette fois-ci parce que franchement... Les dernières fois en fait il ne voulait pas se poser. Il restait à... A 10 ou 15 mètres. Puis il ouvrait la soute genre à l'heure de dire bah vas-y saute. Rentre. Tiens regardez. Qu'est-ce que c'est ? Saurait-il encore en train de le faire ? Non c'est bon il se pose. La porte est grande ouverte pas de problème ça fait autant plaisir à rendre à moi. Oh... Vous êtes adorables. Ah j'ai pas le droit de mettre un coeur. Bon bah tant pis. Je mets pas de coeur. Aaaaaaah ! Faut dire qu'ils arrêtent pas de me rappeler que la porte est grande ouverte. Ok. Ça aurait été con de le casser juste à ce moment-là. C'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Oulah ! Gros PAV ! Et puis je peux pas remonter dans ce texte. J'ai jamais su comment on faisait pour montrer. Aaron Orca ou un Beluga. Mais si ça te prend dans la folie pour l'acheter. Ils sont tous les deux au Systeme Okinaural. Assemblée à l'OuN pour remettre le prix de Aaron Orca. Oui, je connais les prix, en même temps, si ça intéresse une ou plusieurs personnes, voilà, l'info, il ne reste plus qu'à le partager. En fait, Nakamura, tu viens avec un peu de retard, puisqu'actuellement, en fait, à la prochaine mise à jour, il y aura le Dolphin, qui est en fait la version toute petite de l'orca du Beluga. C'est-à-dire que là où le Beluga est un bus, là où le Beluga est un bus à deux étages, là où le Beluga est un bus, là où l'orca est un minibus, le Dolphin est un taxi, tout simplement. Voilà, il faut voir ça comme ça, en fait. Donc voilà, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Alors, ça, je vais quand même aller voir en Technetium. Voilà, j'en ai 15 au total, donc c'est vraiment une très, très bonne chose. En termes de... En termes de... Oh, Célénium, où es-tu, Célénium, 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 nous sommes à 24, pardon, je l'avais loupé. Et l'autre truc que je cherche aussi, c'est de l'étain, et l'étain, il est tout en bas, parce que c'est un accent. Voilà, j'ai 30. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout, honnêtement, c'est vraiment pas mal. On va continuer, histoire qu'on soit bien tranquille, et ensuite, on ira faire un tour au Dweller, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et on reverra ça ensemble, chers amis. Donc voilà, les amis, moi, je vous laisse là pour cette épisode, merci de l'avoir, c'était Marcus, venu dans la Playroom, à plus pour l'autre aventure, salut les gens, et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !